Pour bien maîtriser l'instruction de lire, je vous propose ce travaux dirigé, dans lequel on va calculer la somme de deux valeurs. Pour résoudre un problème d'algorithme, il faut d'abord bien lire l'énoncé de l'algorithme, écrire un programme qui permet la somme de deux nombres. Ensuite, essayez de faire un schéma, ou le schéma de l'algorithme. Tout d'abord, dessinez un carré qui contient le traitement à réaliser. Dans notre cas, somme de deux nombres. Ensuite, une flèche qui indique le résultat ou le résultat de l'algorithme, somme. Au début du schéma, les valeurs à saisir, dans notre cas, nombre 1 et nombre 2. A partir de ce schéma, vous pouvez voir clairement que notre programme va faire la somme de deux nombres, qui s'appelle nombre 1 et nombre 2, et il va mettre le résultat du calcul dans la variable nommée « somme ». Après, essayez de réfléchissez un peu sur le traitement qui peut résoudre notre algorithme. Dans notre cas, la somme est égale nombre 1 plus nombre 2. Comme solution de notre programme, je vous propose l'algorithme suivant, qui contient quatre instructions après la déclaration des variables d'entrée et de sortie, de type entier. D'abord, j'ai deux instructions de lecture pour lire ou saisir les valeurs de nombre 1 et nombre 2. Ensuite, j'ai une instruction d'affectation qui va faire le traitement de la somme de nombre 1 plus nombre 2 vers la variable « somme ». Ensuite, l'instruction d'affectation qui va faire la somme de deux valeurs, nombre 1 et nombre 2, et mettre le résultat dans la variable « somme ». Et finalement, j'ai l'instruction affichée qui va afficher le résultat dans l'écran. Ensuite, nous pouvons représenter cet algorithme dans un logigramme. Tout d'abord, il y a la déclaration de trois variables, deux variables d'entrée et une variable de sortie. Ensuite, j'ai la saisie de deux valeurs, nombre 1 et nombre 2. Ensuite, une instruction d'affectation ou de traitement. Et finalement, l'instruction affichée qui permet d'afficher le résultat dans l'écran. Maintenant, je vous montre la simulation d'exécution de notre algorithme. Tout d'abord, il y a la déclaration de trois variables et la création de trois zones mémoires réservées pour ces variables. Deux zones mémoires pour nombre 1 et nombre 2 et une zone mémoire pour la variable « somme ». Ensuite, j'ai l'exécution de l'instruction « lire nombre 1 » qui va demander à l'utilisateur de saisir une valeur. Je vais saisir la valeur 10 et je vais taper sur « entrée ». Après que je clique sur « entrée », le programme continue l'exécution de l'algorithme. En arrivant sur l'instruction suivante qui va encore demander à l'utilisateur de saisir le nombre 2. Mais remarquez que l'utilisateur ne sait pas que le programme lui demande de saisir une information. Donc, ce que j'ai dit auparavant, c'est mieux d'afficher un message pour demander à l'utilisateur de saisir une information. Je vais taper « 5 », ensuite « valider ». Après la validation de la saisie, le programme passe automatiquement à l'exécution de l'instruction suivante, qui est l'instruction de traitement ou d'affectation. Après l'exécution de cette instruction qui va calculer la somme d'un nombre a et la somme 2, nous remarquons que la valeur somme a été changée par l'instruction d'affectation vers 15, qui est la somme de la valeur 10 plus 5. Ensuite, le programme affiche la valeur 15 à l'écran. ...